C'était ridicule, mais je voulais bien sûr filmer les autres, mais j'ose pas, ça les gêne souvent, alors j'ai pas envie de gêner les autres, avec une caméra sous le nez, mais de quel droit je vais les filmer, donc je vais me filmer moi-même avec la vérité un peu. Vous êtes des casse-pieds, alors prends le bien, vous m'énervez tous, je ne sais pas pourquoi, vous m'énervez, vous êtes des fleurs artificielles qu'on a achetées chez Babali et qu'on a plantées dans de la terre. Filme ça ! Qu'est-ce que c'est ? Voilà, je vais vous expliquer ce qu'est Fluxus. En 1963, on est exactement, il y a 40 ans de cela, il y a quelqu'un qui s'appelle Matt Jounes, qui est venu ici à Nice, et on a fait un festival Fluxus. Moi je me disais, bien, les Allemands sont en train de commémorer les 40 ans de Fluxus, à Paris on commémore les 30 ans de Fluxus, les 40 ans de Fluxus, au Papa Nice, où vraiment il y a eu une véritable manifestation de Fluxus extraordinaire. Qu'est-ce que Fluxus ? Pour vous résumer, Fluxus très court, on vous dirait un jour John Cage met les mains sur le piano et fait 3 minutes 55 de silence. C'est aussi une oeuvre d'art, c'est George Craig, qui est arrivé et qui a bu un verre d'eau et qui dit voilà c'est mon oeuvre d'art. Pas plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Le festival est ouvert ! Le festival, là nous sommes ouverts ce soir, inauguration, vernissage. Demain soir surtout, il ne faut pas manquer le happening et les performances de Lisanne et Antaki notamment. Il y a plus de 200 oeuvres qui ont été réunies, on va poursuivre l'exposition jusqu'au 12 octobre. Ici, au niveau surtout de cet espace, ce qui est intéressant, c'est vraiment la variété des oeuvres qui ont pu être réunies. Ce sont des oeuvres qui, pour la plupart, n'ont encore jamais été montrées, ou très peu, voire même seulement il y a 40 ans, lorsque le festival déjà sur Nice avait eu lieu. La plupart viennent de la collection de Ben, mais surtout, certaines ont été apportées avec les artistes. Ils les ont mis dans leurs bagages, notamment les artistes américains, et les ont accrochées il y a tout juste 24 heures. Donc c'est vraiment des pièces qui ont... On a ici vraiment l'exposition foutoir, c'est-à-dire qu'il y a de tout. A partir de là, vous avez donc un très large panel, et après, c'est à chacun de prendre... Moi, je sais que je suis plus sensible aux toiles, après, certains vont être plus sensibles aux travaux, aux sculptures, donc bon, là, après, chacun... Entre Fluxus et la vie, il y a l'ego de l'artiste. Et dès qu'il y a l'artiste, il y a son ego qui arrive, la vie s'en va. C'est-à-dire, pas la vie s'en va, mais ce n'est plus de la vie, c'est de l'ego. L'ego de l'art. Ça, c'est mon salon. Tu vois, tu as un beau fari. Tu vois, ta génie de pied. Voilà. Et là, j'ai fait un très bel article, regarde. Voilà, ça, c'est l'article qu'on a fait sur Claude. Et on en a fait aussi. Là, on va faire... Mais tu n'as pas mis un Claude dedans ? Ça, c'est un Claude... Non, c'est lui à moi. Je regarde. Ça, c'est mon mur. Mais où sont les Claudes ? Là, c'est Claude Guénard. Ça, c'est Claude Guénard. Et ça, c'est Guénard. Et ça, c'est un mur de mon salon, tu vois. J'en ai mis au moins deux. Ce qui est dommage aussi avec vous, c'est qu'on aimerait vous parler à un moment donné d'histoire de l'art et on se dit plus inculte que ces trois femmes, on ne peut pas trouver. Mais je suis collectionneuse. Non, mais elle n'est pas collectionneuse, elle est épiphénomène collectionneuse. Si c'est celui qui est épiphénomène, c'est quelque chose qui rentre dans les vernissages. Elle dit « Ah, vous savez, j'ai un arme ! Ah, vous savez, j'ai un arme ! » Vous voyez, quand, c'est le truc le plus creux et bidon qu'il peut y avoir en art. Et c'est ce qui sauve malheureusement l'art. Parce que 80% de l'art aujourd'hui, qui se vend, se vend des gens bidons. Et c'est ça qui fait marcher l'art. Mais quand il y a quelque chose de vrai, le premier Malevich, est-ce qu'on l'aurait vendu à quelqu'un un carré noir ? Non. Le premier Yves Klein, est-ce qu'on l'aurait vendu à quelqu'un ? Non. Le premier Manzoni, une merde, est-ce qu'on l'aurait vendu à quelqu'un ? Non. À moi, oui. Non, toi, non, jamais. Toi, jamais, tu n'en m'aimes pas. Toi, tu es la plus superficielle de toutes les collectionneuses que je puisse imaginer. Parce que ce n'est pas l'oeuvre qui t'intéresse, c'est le nom et être assis à côté du nom. J'ai dit qu'il se trompe, mais il peut rester sur ses positions, je respecte. Non, 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 et moi, je dis qu'elle est une collectionneuse, comme il y en a 200 collectionneurs, qui achètent ou qui mettent au mur du et non pas de. Ils mettent du, Léonard de Vinci, du, non, mais du ce que je peux, du, du. Alors moi, je réponds que j'ai eu quand même un grand courage il y a 15 ans de mettre au mur, comme il dit lui, du Guénard, quand tout le monde lui crachait dessus. Oui, mais Guénard n'a toujours pas marché tellement. Alors, donc, je m'éduis Guénard parce que j'aime le personnage, parce que j'aime l'artiste. C'est vrai, Guénard, Guénard, moi, quand je l'ai vu, en tant qu'artiste, je me suis dit, lui, il est baroudeur, il revient d'Afrique, il vient de tuer 200 personnes dans la jungle s'il le faut. Il est un grand chef dans la mafia, il s'occupe d'un tas de choses. Mais il a une énergie, Guénard, que j'admire. Il a une envie de peindre, que j'admire. Mais quand je pense à Combass, il lui arrive même par la cheville. Mais je suis très copine avec Combass. Je l'ai connu depuis 20 ans. D'ailleurs, tu en as deux. Oui, mais être copine avec, c'est la pire des choses. Tu vas me dire demain matin, je suis copine avec Mike Jekyll, je suis copine avec Souda. Non, non, j'ai un grand respect pour Robert, c'est un grand ami, et je le connais depuis 20 ans. Mais oui, mais... Et c'est pareil, j'ai toujours aimé ce qu'il a fait. Oui, mais c'est encore... Moi, je préférais que tu me dises, je suis copine avec la concierge d'en bas, qui habite en bas de ses choux. Aussi, aussi, aussi. Je suis aussi copine avec elle. Et avec les boueurs. En tout cas, tu te bats très bien. Tu sais à qui tu me rappelles ? Tu me rappelles Sylvana Lorenz. Il m'a peint, il m'a fait, hein, celui que tu as vu dans sa de vin. Ben, à peu de choses près. Il a fait quatre tableaux de moi. Tu les as vu à la maison. Il a dû dire une vérité. Il a créé des salopées. Il a créé des salopées. Ben, moi, j'aurais créé des salopées. On est super copains, on s'adore, et on va aller le voir bientôt, d'ailleurs. Ben, bien sûr. J'adore, j'adore Robert. Mais pourquoi est-ce qu'il a écrit ? Robert, c'est mon père. Mais moi aussi, c'est sa rage, sa rage. Il sors, il sors, ça vient de l'intérieur. Et toi, alors, je dirais, à l'école, je le connais très, que tu as une rage aussi. Ouais, elle a une rage aussi. Tu as une rage aussi. Tu as une rage aussi. La seule chose, c'est que tu ne dois pas être très intelligente. Je t'en remercie, ça doit être un compliment, ça, encore. Et toi, tu te considères comme un mec intelligent ? Non, pas du tout. Mais je ne veux pas le montrer. Mais non, ce n'est pas intelligent. C'est parce que tu as toute cette rage, toute cette énergie, et tu l'emploies à du papier glacé que je... Mais non, mais tu vois, regarde, tu vas finir par Lolo Ferrari être, pas toi, mais je veux dire... Lolo Ferrari, mais ça ne va pas. Je m'occupe de la rubrique art, et je paye pour être là, et pour faire passer les gens que j'aime. Et tu en faisais partie jusqu'à tout à l'heure. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Ton tableau, il va t'arriver à la cave. Tu vas voir, avec les vieux jouets de mes enfants. Il y a une nécessité. Si je comprends pourquoi vous êtes là, à quoi ça sert ? C'est un but non lucratif. Non, non, tu es venu pour te faire voir. Pas du tout. Mais si, tu t'es jeté sur moi, tu t'es jeté à gauche. Chaque fois qu'il y a la caméra, tu veux être dedans. Oui, pas là maintenant, mais normalement, tu devrais derrière. Oui, mais parce que j'ai des obligations, je me fais engueuler si j'y suis pas. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'il n'y a rien qui aime moi. C'est-à-dire que moi, je ne m'aime pas beaucoup. Voilà, voilà, dans mon lit, en train de faire mon mariol encore. Encore, en train de faire ton cinéma. Encore en train de faire mon cinéma. Mais pourquoi ? Parce que je suis la contradiction même. D'un côté, quand je suis là-bas, je veux me faire voir. Et de l'autre côté, quand je me fais voir, j'ai honte. Et donc, les deux marchent. Et donc, tu te bats comme ça. Et ça, je le reconnais. Mais par contre, tu ne te bats pas comme si battrait, par exemple, quelqu'un qui dirait, je veux voir le fond des choses. Pourquoi est-ce que Combat est un bon artiste ? En quoi est-ce qu'il est un bon artiste ? Je le sais. Pourquoi est-ce qu'Armand est un bon artiste ? Non, tu ne le sais pas. Je connais leur historique. Non, tu connais uniquement leur... S'ils sont passés cinq fois dans le journaux, ils t'intéressent. Mais non, je vais chez eux. Je parle avec eux. Je mange avec eux. Ils me racontent plein de choses. Ils sont très intelligents, très intéressants. Ce sont des amis avant d'être des artistes. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien te raconter ? Vous voyez, à Nice, nous avons un squat avec des artistes au Diable Bleu. Nous avons le Palais de la Méditerranée avec les gens qui jouent dans les casinos. Nous avons Gloria qui... Et voilà, c'est tout. Mais au fond, Gloria elle-même, si on creuse dans Gloria, ce n'est pas qu'on ne va trouver rien. On trouve des tonnes de choses dans Gloria. On trouve parfois... Comme chez moi ? Non, comme chez moi, comme dans tout individu. Tout à fait. On va trouver une vie entière extraordinaire dans toi, mais elle va être... Elle va être faite d'une réalité... D'une réalité avec des mots, avec des choses qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas les mêmes que les miens, mais qui existent. Donc, je ne veux pas dire non, jamais. I drink to forget art. Ça veut dire je bois pour oublier l'art. J'aurais pu faire I drink to forget bed. Ce qui est vrai. Il m'arrive, par exemple, quand je suis avec beaucoup de monde et que j'en ai une indigestion, je bois pour essayer de vous oublier. Ou je bois pour me dire, bon, tiens, il faut les supporter. Voilà. Regarde, elle a un regard parfois très méchant. Elle a un regard méchant. Si je suis méchant, c'est-à-dire qu'elle pense que je suis gentille. J'ai compris maintenant. Moi, il me plaît. Parce que j'aimerais beaucoup tourner, faire un film avec toi. Moi, j'aurais été Fellini, ou Pasolini, je t'aurais immédiatement embauché. Parce que tu es nature vraie. Tu ne peux pas être autre chose que Gloria. Donc, je t'aurais mis dans une scène où je t'aurais même dit jouer ton propre rôle. Si tu n'étais pas bon à jouer, je t'aurais fait jouer un autre rôle. Mais je t'aurais fait jouer ton rôle, Gloria. Je vous dis la vérité maintenant que la vérité. Tu as une énergie. Ça ne m'intéresse pas d'être dans une tendance. Ça me fait même de la peine d'être dans une tendance. Et quand je vois là-dedans, je me dis, merde, alors j'ai honte. Alors, j'ai honte d'être dans une tendance. Voilà. Alors, je me trouve que c'est faux, puéril, lourd, et un superflu, une utile. Mais néanmoins, ça existe. Ça existe dans la mesure que, sociologiquement dans le monde, il y a des choses qui existent. Alors, faire semblant que l'argent n'existe pas, faire semblant que les épiphénomènes n'existent pas, faire semblant que la célébrité n'existe pas, c'est faux. Donc, le seul artiste qui est vraiment s'est occupé de ça, c'est quand même Warhol, à un moment donné. Et il s'est dit, je m'intéresse aux gens célèbres, même s'ils sont faux, même s'ils sont bidons, je fais leur portrait, parce que ça fait partie du monde. Comme une chaise fait partie du monde. Je pense que tout est en art, on est dans Fluxus, et Fluxus, c'est une attitude envers l'art. C'est une attitude envers la vie. C'est un mouvement, c'est une façon de voir la vie. Les limites du cinéma, c'est le suicide du metteur de scène. Les limites du cinéma, c'est de pauvres filles, la marée et le franchir. Les limites du cinéma, c'est de pauvres filles, c'est un schön